Maintenant, parlons de la facture d'épicerie. Chaque semaine, si vous êtes comme moi, vous épluchez les circulaires ou encore vous regardez le combat de l'émission à vos affaires, l'an prochain, il n'y aura pas de miracle. Pour une famille de quatre, ça va coûter autour de 700 $ de plus. Au total, 16 300 $ pour manger tout au long de l'année. C'est la prévision de Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Et il est là, en chair et en os, à nos côtés. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Je dis en chair et en os parce que souvent, on te rejoint à l'Université d'Alousie ou à la maison dans l'est du pays. Encore des hausses de prix, mais j'ai envie de dire que c'est moins infernal que les deux dernières années. Oui, absolument. D'abord, on est 30 co-auteurs. Je ne suis pas seul. Oui, mais tu chapeautes. Oui, je suis le premier auteur, mais je suis fier du rapport, du projet, parce qu'on a quatre universités qui supportent le projet. Saskatchewan, l'Université de la Comte-Britannique, Guelph et nous, à Dalousie. Et puis, à chaque année, on se creuse les ménages, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On utilise l'apprentissage machine, donc l'intelligence artificielle, pour faire nos pronostics. Nos modèles nous disent toutes sortes de choses. On évalue, on écrit le rapport, et on s'est entendu que pour 2024, on s'entend des hausses de 2,5 à 4,5 %, ce qui est une hausse plus modeste que les années passées. Oui. Donc, 60 $. Ce qui nous a surpris, Pierre-Olivier, c'est qu'en 2023, les gens dépensaient moins à l'épicerie malgré l'inflation. Donc, on fait des choix peut-être un peu plus judicieux. On se prive à gauche, on se prive à droite. J'ai envie de demander, Sylvain, qu'est-ce qui va coûter plus cher en 2024? La viande, encore une fois? Eh oui, eh oui, malheureusement. Donc, quand on regarde la tiercée des viandes, le bœuf plus cher, le porc... Eh, le porc, le prix du porc a monté ces derniers temps. Ces derniers temps, c'était pas cher pendant un certain temps. En passant, le combat des circulaires que vous faites, c'est merveilleux. Ben oui, le collègue Simon Philibert a vos affaires. C'est ce que les gens ont besoin. Tout à fait. Les gens ont besoin de prix. Ils chassent les rabais. Tu le disais, ils dépensent moins à l'épicerie. Et tu prévois également une guerre de prix dans les supermarchés. Ça, c'est à l'avantage des gens qui nous regardent. Ben, de par les émissions comme le combat des circulaires, les gens s'informent. Les gens sont de moins en moins loyaux. C'est sûr. Ça n'a pas d'importance. C'est la meilleure aubaine. Donc, en 2024, on va aller rechercher une clientèle. On va vouloir les ravoir dans notre magasin le plus possible. On va être plus généreux avec les programmes de loyauté, escompte, etc. Et ce qui va arriver, puis à relever, c'est que les prix vont baisser. D'ailleurs, c'est déjà commencé. La farine est moins chère qu'en nous. Le café est moins chère qu'en nous. Les pâtes alimentaires sèches sont moins chères qu'en nous. Donc, en l'espace de deux, trois mois, les prix ont baissé, sont dessouflés parce que, évidemment, c'est l'offre et la demande. On le voit aux États-Unis, puis ça s'en vient au Canada. Je peux te compter un secret, Sylvain? Ben oui. On est juste nous deux ensemble. Cet été, je fais mon épicerie dans une bannière que je ne nommerai pas. Le propriétaire m'apostrophe dans le stationnement. Il me dit, vous nous faites mal. Je vous fais mal. Il dit, parce que dans le combat des circulaires, on ne gagne jamais. Alors, je lui dis... Il me dit, ça a un impact sur mon chiffre d'affaires. Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai investi des millions de dollars dans mon épicerie. Puis là, le jeudi matin, il y a pas mal moins de monde. Les gens vont chez le compétiteur. Bizarre. Je n'aimerais pas la bannière. Mais est-ce que c'est dire... Ma témission, c'est basé sur des faits. Est-ce que c'est dire que cette guerre de prix que vous prévoyez va prendre de l'ampleur, puis que les rabais qu'on va voir dans les circulaires, qui, on le voit, sont déjà plus alléchants, vont le devenir encore plus? Costco était supposé d'augmenter son prix pour les membres de 10 $ avant le 1er décembre. Ils ne l'ont pas faite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sacrifier de membres. Ils veulent garder leurs membres. Ils veulent, justement, encourager la loyauté. Ça va être la même chose sur les bannières. On va vous encourager. Donc, on va vous offrir des produits de rappel, des produits qui sont vendus à perte, finalement. Donc, on va en avoir de plus en plus. Donc, la première moitié, ça va être la fin de la tempête, disons, inflationniste. Oui. Après juin, juillet, on s'attend à des aubaines quand même assez intéressantes. En terminant, au restaurant, la facture sera-t-elle aussi salée? Parce qu'on a vu des hausses de prix non seulement liées au prix des aliments, mais également au coût de la main-d'oeuvre, au coût des employés. Après les fêtes, on s'attend à beaucoup de fermetures. Ah oui? Beaucoup de fermetures. Donc, l'offre va être affectée par les fermetures. Mais on s'attend à une hausse de 300 % pour ce qui est des prix sur les menus, ce qui est une hausse correcte. Ce n'est pas bas, ce n'est pas haut, c'est juste correct. Mais quand même, Pierre-Olivier, moi, je pense que le secteur va vraiment en arracher pour un certain temps. Oui, au cours des prochains mois. Sylvain Charlebois, professeur à l'Université d'Alouzi, toujours un plaisir. Vous êtes le bienvenu en studio à Montréal, comme vous voulez. Absolument. Au plaisir. Au revoir.